Salut à toi mon copain, on va un peu laisser ça là, voilà, voilà la beauté. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui petite vidéo, on sort un peu le bestiaux, ça fait du bien depuis le temps, on n'a vraiment pas réussi, mais alors pas réussi à faire une seule vidéo de cross là cet été vraiment sur terrain, désolé, je sais que j'avais promis, on va le faire là au mois de septembre mais c'est vrai qu'avec le confinement et toutes ces conneries, plus là le covid qui revient un peu, du coup il faut prendre rendez-vous sur les terrains, enfin c'est un peu galère mais on va trouver le temps. J'installe tout ça et puis on se retrouve. Ça va pas ça, du matériel chinois. On se retrouve, comme je te l'ai dit, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo la motocross, on s'est principalement axé sur tout ce qui était wakeboard, wakesurf puisqu'on a terminé de shipper une planche, j'ai terminé les wakeskis aussi donc on les a ressorti un coup sur le bateau. Donc c'est vrai que cet été avec le covid, plus le fait est qu'on avait l'opportunité de sortir les bateaux avec les collègues, il y avait voilà beaucoup plus de facilité à faire des vidéos de wake. Donc c'est sûr que pour ceux qui sont sur la chaîne pour le motocross, je les ai un peu délaissés là ce mois-ci, sachant que cette but de la chaîne, c'est de toucher à tous les sports. Donc après voilà malheureusement il n'y aura pas du motocross à toutes les vidéos. Sinon là normalement début septembre on devrait pouvoir aller sur des terrains au Mérinos, rouler, ça ferait du bien parce que depuis le temps j'y suis pas allé, j'y suis pas allé, j'y suis allé qu'une fois et là je roule un peu par ici à droite à gauche. D'ailleurs on va faire une petite vidéo aussi préparation du wheeling parce que c'est un truc que j'ai bien bien hâte de m'entraîner au wheeling. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo où vous n'avez pas, alors je vais pas dire oui vous avez été nombreux à me le demander, c'est pas vrai parce qu'on est 300 et quelques sur Instagram donc autant vous dire que ça se bouscule pas, c'est pas avec les 600 et quelques qu'on est là sur YouTube pareil, mais je reçois quand même beaucoup de messages par exemple dans ma vidéo débuter le motocross, vous êtes super nombreux dans les commentaires à m'envoyer des messages, à discuter, enfin c'est super cool, super super sympa, il y a pas mal de personnes aussi avec qui je devrais aller rouler, qui m'ont contacté, qui sont dans la région et du coup on va pouvoir aller rouler ensemble donc ça c'est top, rouler avec des abonnés et tout, j'ai trop hâte, trop hâte de vous rencontrer. Et puis après sur le peu d'abonnés que j'ai sur Instagram, parce que c'est vrai que sur Insta je suis pas ultra ultra présent, il faut que je me mette à faire plus sur Instagram, mais voilà sur Insta vous avez aussi des photos, des vidéos, il y a du contenu qu'il n'y a pas sur YouTube, donc si vous voulez me suivre allez sur Insta, mais j'en ai qui m'envoyer des messages qui sont super enrichissants, vous avez été plusieurs à me poser la question de comment je fais pour la sécurité de ma moto et est-ce que je l'ai référencé ou non sur internet. Alors on va commencer par un truc tout bête, ça va être le référencement, ça va aller très vite. Le référencement, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une immatriculation pour ta moto, sache que à partir du moment où tu as un véhicule motorisé de plus de 50 ou de 50 cm3, tu es obligé de le référencer sur internet. Je parle pour les véhicules qui sont pas immatriculés, donc les scouts et tout ça il n'y a pas besoin, sauf si ton scouts n'est pas immatriculé et que c'est pour faire de la race par exemple, mais tout ce qui est motocross, quad, les pockets, les petites peewee pour ton gamin et tout ça, les pockets, non je dis une connerie, pas les pockets mais les peewee, tout ça c'est censé être référencé, c'est-à-dire que tu es censé l'immatriculer. Donc tu as un site sur lequel le gouvernement a posé quelques informations à remplir comme ton nom, ton prénom, la date de, enfin l'année de construction de ta moto, le nom, le type de la moto et je crois le numéro de cadre. Tu es censé remplir ces informations et une fois que c'est fait, ils vont t'attribuer en fait un numéro d'immatriculation que tu dois poinçonner sur le cadre de ta moto. Alors comme ça, au premier abord, ça a l'air bien puisque à la base c'est fait pour le vol des motos, c'est-à-dire que si ta moto se fait voler, la police est censée pouvoir aller sur ce serveur et récupérer tes informations, voir le numéro de matricule de la moto et en cas où si un jour ils la retrouvent, ils la voient passer, ils peuvent vérifier le numéro d'immatriculation. Déjà et d'une, ça, ça se ponce, donc tu peux le virer. Et deuxi, là où c'est très mal fait, c'est que le site, en fait, te demande des informations vraiment bateaux. Donc juste ton nom, ton prénom, ton adresse et des conneries comme ça. Mais demain, on a fait le test, si tu cherches à refaire un dossier, le site ne te demande absolument aucun, aucune information sur les antécédents de ta moto, l'ancien propriétaire et tout ça. Donc, un mec qui te la vole, il peut très bien la faire immatriculer pour faire croire que lui, il est en règle, simplement mettant son s et la moto, les informations de la moto. C'est tout. Donc, ça ne sert à rien. Maintenant, le seul truc dans lequel ça va servir, c'est toi, quand tu fais le con, si tu t'es référencé que ta moto a un matricule, les flics peuvent aller sur ce serveur. Résultat des courses, ils vont pouvoir avoir toutes les références sur ta moto, ton adresse et le nom du propriétaire. Truc tout bête, tu t'amuses demain, tu es en moto, tu sors, tu as deux, trois voisins qui sont un peu mécontents, ils te prennent en photo. Ils envoient ça aux flics. Les flics, le premier truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur cette plateforme et ils vont regarder, voilà, la moto, elle est jaune, c'est une Suzuki. Eh bien, ils vont aller sur les Suzuki et ils vont regarder toutes les Suzuki et les propriétaires de moto, crasse, qu'il y a là dans la région. Et ils vont regarder. Et ils vont aller taper à la porte de chacun d'entre eux. Après, bien évidemment, ils ne vont pas rentrer chez toi, mais ils vont te poser des questions, ils vont te faire chier. J'ai une demoiselle qui m'a posé la question sur Insta de si je l'avais fait. Moi, je ne savais même pas qu'il fallait le faire à la base. Donc, tu vois, je n'étais pas au courant. Je me suis renseigné là-dessus. Je me suis dit, je vais le faire. Je vais essayer. Au pire, je m'en fous. Je n'ai rien à me reprocher. Enfin, je vais essayer de le faire. Ah bah, ce n'est même pas possible, en fait, pour la simple et bonne raison que quand tu tapes la cylindrée de ta moto, j'ai tapé 250 cm3. Il m'a mis à partir de 125 cm3, ce n'était pas possible. Je fais, alors, ça sert à quoi de mettre une plateforme en ligne si tu ne peux pas référencer des véhicules de plus de 125 cc ? Enfin, j'ai envie de te dire, elle ne sert à rien. Elle est biaisée complet. Donc, voilà, pour répondre à cette question, pour ceux qui voulaient savoir si ma moto était référencée ou s'il fallait le faire et tout, bah oui, il faudrait le faire. La loi te l'oblige. Mais en fait, ce n'est pas possible de le faire au-delà de 125 cm3. Enfin, après, peut-être que d'autres ont réussi. Mais moi, sur les forums, j'en ai vu beaucoup qui n'y arrivaient pas. J'en ai vu beaucoup qui étaient coincés avec ça. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais ça, ça dégage. Ensuite, deuxième sujet sur lequel aujourd'hui, on va parler. Et j'en ai certains qui m'ont posé la question sur Insta ou d'autres sur YouTube de comment je faisais pour sécuriser la moto. Le fait est de faire des vidéos sur YouTube. Est-ce que je n'avais pas peur de me la faire voler ? Le fait est que les gens puissent maintenant commencer à voir un peu dans quelle région je me situe, me suivre quand je vais sur des terrains de cross. Que des gens me suivent ou que j'attire un peu plus l'œil, on va dire. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu as une motocross, tu attires forcément l'œil quand tu la déplaces sur une remorque ou quand tu es sur les terrains de cross ou quoi que ce soit. Il y en a toujours qui vont zyoter. Il faut bien te dire ça. Même si tu es sur un terrain de cross et que tu es entre riders, il faut bien te dire un truc, c'est que tu n'es jamais en sécurité. Même entre riders, il y a des gens qui se font passer pour des pilotes qui vont venir par exemple avec des fourgonnettes. Ils vont se faire passer pour des pilotes. Ils vont être équipés avec le pantalon de cross et tout, le masque, le casque. Mais dans la fourgonnette, il n'y a zéro bécane. Les mecs vont se placer sur le parking. Ils vont faire genre, ils s'installent et ils vont zyoter. Et si tu as le malheur de laisser ta moto pas loin d'eux, sans surveillance, ils vont aller faire un tour. Ils vont te choper ta moto. Ils vont la ramener tranquillou à la camionnette. Et hop, ça dégage. Donc, méfie-toi. Il y a des gens avec des comportements suspects et tu peux assez vite les repérer. Moi, on m'a dit de faire attention sur les terrains de cross. Ça pouvait arriver d'en voir. Après, peut-être que certains ont vécu l'expérience. N'hésitez pas à partager parce que c'est toujours enrichissant de voir un peu des fois des gens qui vont vivre une expérience complètement folle de vol de moto. Ça permettra aux autres de faire attention à ce, justement, à cette méthode-là de vol. Donc, moi, aujourd'hui, je vais donner mes astuces pour protéger la moto. Et si je peux aider quelques personnes qui sont en appartement ou en campagne et qui cherchent à... Un truc tout bête pour protéger ta moto, déjà, et d'une, c'est de savoir une chose quand tu habites, je parle pour ceux qui habitent en ville. On va commencer par cela. Un truc tout bête, c'est déjà... Évite, mais alors évite de penser que ta moto est en sécurité quand elle est dans un garage avec les portes en tôle, dégueulasse. Les petites portes toutes fines dans lesquelles vous pouvez garer vos voitures. Alors, évitez, si tu as un garage comme ça et que tu habites en appartement, ne te crois absolument pas en sécurité derrière ça. Ça se pète avec un coup de pied de biche. En deux secondes, le truc, il est ouvert. Personne pour surveiller dans les garages, pas forcément de caméra de surveillance. Donc, t'es mort. Et le nombre de personnes qui se sont fait voler leur moto dans ces conditions-là, avec des garages qui donnent directement dehors dans des cours ou même des garages en souterrain, mais les mecs passent par les portes de secours, autant dire que c'est hyper facile de voler une moto en ville, beaucoup plus qu'à la campagne. Donc, pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire comme système de sécurité. Moi, pour moi, il y en a trois principaux. C'est déjà et d'une, scelle la moto à la dalle. C'est ce que j'ai fait moi avec la mienne. La moto, j'ai acheté des grosses chaînes énormes de chantier, des chaînes avec lesquelles les mecs se servent pour lever, par exemple, avec des grues ou quoi que ce soit. Donc, c'est des maillons qui sont énormes, qui sont béton. Autant dire qu'une pince-monseigneur n'en vient pas à bout. Tu n'y arriveras pas. Tu peux avec une disqueuse, par exemple, mais tu vas faire un bruit de malade et puis tu vas mettre sur tout 107 ans. Donc, impossible. Deux yeux, tu vas avoir... Ah, il y a quelqu'un. Toujours. Tu es en pleine campagne, mon copain. Tu es en pleine campagne. Tu es un joggeur qui va passer. Ça, t'en es sûr. Alors, il n'y a personne. Il ne devrait y avoir que des renards et des marmottes, mec. Non, tu es un joggeur qui va passer. C'est hallucinant. Je fais une vidéo. Putain. Bref. Où j'en étais avec ces conneries ? Oui. Demain, ta moto, tu la mets dans le garage. Tu fermes le garage. Tu scelles la moto à la dalle. On en était là. La moto à la dalle. Oui, c'est ce que moi, j'ai fait. La moto, j'ai acheté ces grosses chaînes là pour tracter... Enfin, c'est des chaînes de levage, ça s'appelle. Ou des chaînes de bateau. Tu peux acheter aussi les gros bouts de bateau là, énormes. Tu achètes des anneaux avec des trous perforés dedans. Tes anneaux, tu les fixes au sol dans ta dalle. Avec des tire-fonds, mon pote, tu mets des boulons qui sont gros comme ça avec les chevilles. Tu vois, un truc, tu n'arrives pas à le tirer. Et ta moto, tu la taches avec ces chaînes dans ces anneaux. Et tu utilises des cadenas, mec, des cadenas monstrueux. C'est ce que je fais. J'ai un énorme cadenas. C'est un énorme cadenas en fonte avec une énorme clé. Autant dire que tu ne le feras pas péter comme ça, le cadenas. J'ai déjà essayé sur un ancien, j'en avais deux. J'ai essayé, je lui ai mis un coup de masse. Le truc, il ne bouge même pas. Mes coups de masse sur le sol, un vrai coup de masse. Le truc, il ne bouge pas, il fonctionne encore. C'est incroyable. Ensuite, tu peux utiliser des cadenas en acier, genre les trucs de scooter et tout. Mais ça se découpe assez facilement la disqueuse. Donc déjà, tu peux commencer par sceller ta moto au sol. Ça marche aussi bien pour les quads, pour tout. Et surtout, tu arrêtes ta vie de bête con. Tu mets ta moto dans un coin où elle ne risque pas de tomber et de se mettre en tension sur les chaînes pour ne pas l'abîmer. Et surtout, tu la passes par le cadre. Parce qu'il y en a, même j'en vois en ville, qui cadenassent des motos de route. Ils les cadenassent par la roue. Qu'est-ce que tu as cru que ça allait faire ? Le mec lève la moto, il n'a même pas besoin de la faire rouler. Il la lève, ça marche. Cadenassez vos motos par le cadre et attachez à un point extérieur. Je vois des mecs qui mettent des cadenas juste à la roue arrière. À quoi ça sert ? La moto, le mec, il la porte par l'arrière et il la ramène dans un fourgon. Il n'y a aucun problème. Donc, je ne comprends pas. Passez la chaîne par le cadre. Faites même plusieurs tours. À des endroits où vous n'abimez pas trop la moto, bien évidemment, évitez de le passer. À l'endroit où il y a le carburant, évitez de toucher des pièces où ça peut être problématique. Mais voilà, par le cadre, par les têtes fourches, et encore, les têtes fourches, ça se démonte assez vite. Donc, passez par le cadre, c'est le mieux. Je le répéterai encore assez, par le cadre. Ensuite, un autre truc qui est ultra utile, surtout pour ceux qui sont dans des garages, c'est le traceur GPS. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'en marketing, les pubs qui vendent ces traceurs ne font pas assez de pubs forcés. On n'en voit quasiment pas. Alors que moi, je suis des tas de chaînes YouTube sur la moto, je suis des tas de chaînes Instagram sur la moto, à aucun moment, je reçois des pubs de traceurs GPS. Non. Par contre, pour voir des meufs à poil sur des bécanes de cross alors qu'elles n'ont jamais démarré un cross de leur vie, ça, on en voit. Alors ça, ça y a. Mais je ne sais pas, moi, c'est un truc. Les mecs, essayez de pousser ça. C'est un moyen de sécurité qui est ultra fiable et on n'en voit pas assez. Donc, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je vous donne l'astuce pour ceux qui n'y avaient pas pensé. Moi aussi, pareil, au début, je n'y ai pas pensé. Et c'est en fouinant sur Internet que je me suis dit mais oui, mais il y a les traceurs, mec. Pareil, j'ai acheté un traceur. C'est ultra utile. C'est un truc. Alors, c'est relié à ton smartphone. Tu as une application. L'application va te coûter, moi, ça me coûte 10 euros à peu près par an. Et ensuite, j'ai un abonnement. L'abonnement me coûte 40 euros par an. En fait, ton traceur se place sur ta moto. Tu as une pile qui peut durer suivant les périodes. Je sais qu'elle peut se décharger plus ou moins vite suivant les modes que tu installes sur ton traceur. Si tu veux, par exemple, le mode chute. Moi, je sais que j'ai le mode chute dessus. Donc, quand je pars en moto, je peux laisser mon traceur allumer. Il est relié à mon téléphone. Mais je peux aussi rentrer dedans un numéro de téléphone d'un membre de ma famille. Et si je me boîte en sortie et que je ne réponds pas, que je ne désactive pas la notification que je reçois sur mon téléphone portable, ça appelle directement un membre de ma famille en lui envoyant un SMS. Enfin, ça ne l'appelle pas, mais ça lui envoie un SMS et ça lui notifie. Problème, le lien de ma position GPS. Ce qui fait que la personne peut appeler la police ou les pompiers et dire, voilà, il y a un souci, son application m'a détecté ça, ça, ça. C'est super utile. Ça, ça pompe un peu plus sur la batterie. Après, si tu le mets en mode juste traceur normal, tu peux quasiment le tenir un an avec sa batterie. Donc, c'est une petite pile, ça se change. C'est super fiable. On a essayé. Tu as un périmètre que tu peux désigner comme étant le périmètre où la moto est stockée. Dès que la moto dépasse, sort de ce périmètre. Ça y est, tu reçois une notification. Ton téléphone reçoit une notification. Tu reçois des mails aussi et tu vas recevoir un appel. Ça va faire sonner ton téléphone. C'est ultra, ultra fiable. Alors, certains fonctionnent par GPS et du coup, sont reliés à ton réseau. Moi, je suis chez Free, par exemple, et c'est relié à mon opérateur. D'autres vont passer avec une seconde carte SIM. Enfin, ils ont tous un peu des systèmes différents. Je te conseille de te renseigner, de voir par rapport à ton budget. Pareil, il y en a qui coûtent 50 balles et d'autres qui en valent 200. Moi, je ne donnerai pas le lien de celui que j'utilise pour la simple et bonne raison que par sécurité, si la personne sait déjà d'avance, par exemple, on veut me voler ma moto, la personne sait déjà d'avance mon traceur. Un mec qui s'y connaît suffisamment en hacking ou en hardware, tout simplement, il peut utiliser un brouilleur GPS et en fait, mon traceur ne va servir à rien puisqu'il va être désactivé. Pour ça, il faut déjà que le mec sache quel type de traceur j'utilise parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Ils ne fonctionnent pas tous sur les mêmes canaux. Et si même certains sont faits pour, en cas de brouillage GPS, ils ne vont détecter plus aucun satellite et du coup, ils vont se mettre à biper, enfin, ton application va se mettre à biper parce qu'elle ne détecte plus ton traceur. Donc, elle va indiquer qu'il y a un problème avec ton traceur qui n'est plus référencé, qui n'apparaît plus sur la carte. Donc, c'est super. Donc, vraiment, ça, c'est un moyen de sécurité. Et au moment où tu sais que la moto, elle se fait voler, tu n'as plus qu'à espionner sur ton application voire en live où la moto se déplace, tu peux suivre le mec, savoir où elle est, et aller lui péter la tête si tu en as envie ou beaucoup plus sagement, aller avec les flics, directement te rendre sur le lieu où elle est la moto. Voilà, ça, c'est top. C'est un petit budget, mais c'est franchement top. Après, il faut bien le cacher sur la moto. Tu as beaucoup d'applications qui vont te dire mettez-le sous la selle. Ça sert à quoi ? Sous la selle, autant te dire que le mec, un mec qui s'y connaît un peu, qui va vérifier qu'il n'y ait pas un traceur, il va aller voir le premier truc, c'est sous la selle. Donc, je ne te conseille pas de le mettre là. Moi, le traceur n'est vraiment pas gros. C'est un truc qui ne fait même pas la moitié de mon petit doigt. Donc, c'est vraiment une petite puce. Il peut se cacher dans pas mal d'endroits différents où il faut démonter un peu des pièces, mais sans trop non plus en faire. Et surtout, où le mec n'aura pas du tout idée d'aller le chercher. Donc, autant dire que mon traceur, le gars va s'amuser un moment à le trouver. Il ne pourra pas l'enlever comme ça. Ensuite, troisième solution quand tu es en garage comme ça, c'est de refabriquer, de renforcer la porte d'accès. Le truc principal par lequel va passer le voleur, c'est ta porte d'accès. Déjà, fais le chier en renforçant ta porte d'accès. Alors, c'est difficile de renforcer ces portes parce qu'elles appartiennent souvent aux propriétaires de l'appartement. Donc, autant te dire que si tu commences à lui souder une plaque de tôle derrière et que le machin pèse 36 kilos, c'est plus possible. Donc, moi, je te conseille, c'est de refaire une paroi bois derrière de façon à ce que, attention, au niveau de la hauteur de ta paroi, calcule bien que quand ta porte va devoir se rabattre au plafond, que ta paroi bois qui est derrière ne frotte pas ou n'empêche pas ta porte de s'ouvrir. Bien sûr, ça, c'est possible uniquement si ton garage ne sert pas à stocker ta voiture, mais uniquement du matos. Si tu as une voiture, tu es mort, tu ne pourras pas le faire. Derrière, moi, je ferais une paroi bois en double épaisseur avec des barres de renfort. Tu prends des planches de 4, tu mets des chevrons verticaux, des planches de 4 d'épais. Derrière tes planches, tu mets des barres de fer assez épaisses, tu vois, ça t'en trouve partout. Des barres de fer, même tu vas dans les casses, tu en trouves plein. Tu mets des renforts métalliques verticaux derrière tes planches. Comme ça, le mec qui va se dire au pied de biche, je vais lui péter les planches, il n'y arrivera jamais. Il va falloir qu'il s'acharne un moment. Et tu l'as fait si soit en système de volets qui s'ouvrent comme des volets vers l'intérieur ou vers l'extérieur. À toi de voir comment est organisé ton garage. Mais pour moi, ça permet de renforcer encore plus la sécurité parce que le mec va ouvrir la porte, il va te la péter au pied de biche, il va ouvrir la porte et il va voir qu'il y a encore une seconde étape à passer. Si ta paroi, elle est suffisamment fiable, costaud, qu'il n'y a pas d'espace à des endroits où il peut passer un pied de biche et faire forcer les serrures et tu peux même faire des systèmes de serrures cachées. Je vous laisse aller vous renseigner sur Internet comment on fait une serrure cachée. Il y a plein de systèmes. Mais ensuite, pour ceux qui habitent à la campagne comme moi, sachant qu'il n'y a personne autour de chez moi et on ne s'est jamais fait cambrioler. Jamais. On n'a jamais qui que ce soit qui est rentré dans la maison pour la simple et unique raison que déjà, on est à pleine campagne, pas de voisins. Donc, ça a un avantage, un inconvénient, c'est que oui, en effet, il n'y a personne quand on n'est pas là, il n'y a personne pour surveiller. Mais, il y a un mais, on ne s'amuserait pas à laisser notre maison sans surveillance. Voilà, il y a un moment, on n'est pas con. Et demain, c'est déjà Edune, le chien. On a un malinois et autant te dire que si tu pénètres la maison, tu es dans la merde. Après, tu te débrouilles avec lui, tu fais ce que tu as à faire avec lui, mais moi, je ne veux pas savoir. Mais, en tous les cas, on ne va pas le rappeler à l'ordre, il fera ce qu'il a à faire. Et le chien se balade dans toute la maison, il a accès à toutes les pièces de la maison, donc autant te dire que tu es dans la merde. Vraiment. Ensuite, deux yeux, les caméras de surveillance, ça sert énormément. Et, on est en pleine campagne, donc quand on est là, on a déjà eu, je ne vais pas te mentir, on a déjà eu des gens qui se sont rapprochés en voiture, qui sont venus tourner autour de chez nous, tu vois. Il y en a eu. Après, qu'est-ce qu'il venait faire ? On ne sait pas. On sait qu'il y a eu des couples à l'époque qui venaient, ben voilà, le chemin comme dans lequel je suis, ils venaient et puis ils voulaient faire leur petite affaire comme ça dans la campagne. On connaît les bons bails. Problème, c'est que nous, tu es à 50-100 mètres de la maison, le chien t'a déjà flairé. Donc, il aboie et il gueule comme un fou. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On le lâche. Et, quand on lâche, on ne lui dit pas cherche, on lui dit chope. Ça fait toute la nuance. Donc, le chien, lui, il taille direct et il va chercher le problème. Bon, à chaque fois, c'était soit il gueulait pendant un moment où on l'entendait partir en gueulant, soit le mec devait courir et le chien l'a emmerdé, l'a mordu, on ne sait pas. Mais le chien revenait un peu plus tard, tu vois, 5-10 minutes après, une fois avoir fait son affaire, il revenait, il avait les poils hérissés sur le dos, tu te dis, maman, il a chopé un cul. Sinon, il y a des fois, c'était sur des jeunes couples. Là, c'est un peu plus emmerdant quand même, ça fait bavure, tu vois, tu débarques, ils sont là à poil dans une petite saliette de plage, bon, voilà, tant pis pour eux. Mais du coup, déjà, rien que chien, c'est une alarme extraordinaire. Fut un temps, il y en avait deux dans la maison, donc tu n'avais aucune chance. Mais alors, il fallait vraiment être courageux pour rentrer parce que c'était deux berges allemands. Là, on a un malinois, mais c'est pareil, c'est un jeune malinois, il est plein de santé et il est bigouce, il est bigouce l'animal. L'autre, il est en train de chier sans pression, là, devant moi, tu sais. Qu'est-ce que tu veux filmer comme ça ? Regarde, je vais bien venir te faire chier pendant que tu fais caca, hein, voilà. Ça, c'est du chien de police, ça, mon copain. C'est du chien de police, hein, gros sac. Donc voilà, il est super gentil, mais tu ne rentres pas dans la maison. Dès que la maison est fermée, c'est mort. Et on est à la campagne, donc autant dire que si tu n'as pas envie de finir avec un coup de douze, pareil, tu ne viens pas. Tu sais qu'en campagne, une ferme, il y a une chance sur deux pour qu'il y ait un douze dans la maison. Même, je dirais même 90% de chance pour qu'il y ait un douze. On a toujours quelqu'un à la maison, quasiment tout le temps, tout le temps, il y a toujours quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit des membres de la famille, il y a toujours du monde. Donc en fait, résultat des courses, il n'y a pas, il n'y a vraiment pas de possibilité pour qu'un mec vienne foutre la merde. Bah, il y a un autre élément qui peut être pas mal. J'y ai pensé pendant un moment, mais alors, il y a un pour et un contre, et puis surtout, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. C'est les box de location. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les box de location, ça ne coûte pas cher, c'est une cinquantaine d'euros par mois, donc ça va. Tu peux y stocker toutes tes affaires, ta moto, mais aussi tout ton matos. Tu peux même te créer un atelier dedans, les mecs s'en foutent du moment que tu n'abîmes pas. Et surtout, il y a un gardien avec un chien qui tourne en règle générale, ou plusieurs même qui font des rondes. Il y a des caméras de surveillance et le propriétaire des box qui te les loue est responsable de ce qu'il y a dedans. Donc, ta moto est censée être plus protégée. Ce n'est pas mal, j'y ai pensé pendant un moment, mais j'ai entendu des histoires qui ne m'ont pas plu sur les box de location et des histoires de vol dans des box. C'est notamment la problématique des gardiens. Certains même travaillent dans ces box de location et se piennent un petit peu et regardent un peu ce que les gens possèdent dedans. Et ils vont y travailler un mois ou deux. Ils vont se barrer, donner leur démission et ils vont revenir un mois ou deux après ou un peu plus tard et ils vont braquer les box qui étaient intéressants à braquer. Donc, j'ai entendu plusieurs histoires comme ça sur des forums. Je me suis un peu renseigné sur la sécurité de ces box de location et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sécuritaire. Pour moi, il y a trop d'éléments qui font que non, ça ne vaut pas forcément le coup parce que justement, je n'ai pas la moto à côté de moi que chez moi au moins, je l'ai à côté de moi. Donc, il n'y a même pas à tergiverser. Nous, le soir, on entend une voiture ou quoi que ce soit qui arrive, on l'entend de super loin, on la voit de super loin. Elle est obligée d'éclairer notre maison si elle a des phares et on va l'entendre. Le chien va l'entendre ou il y a trop de silence pour qu'on ne te crame pas. Donc, en final, on est plus sécuris de chez moi. Maintenant, on ne peut pas empêcher un vol, même si tu utilises les moyens de sécurité les plus élevés au monde, il y a toujours un risque possible. Maintenant, je veux dire, quand tu as mis suffisamment les moyens, ça ne sert à rien de mettre plus cher que ce que vaut ta moto, ça c'est clair. Moi, mon de temps, aujourd'hui, même si j'ai mis 4000 euros à peu près, enfin plus de 4000 euros dedans, aujourd'hui, si je dois le revendre de cases, il vaut 2000, 2005. Donc, ça ne vaut même pas la peine de mettre plus de 2500 euros dedans parce que je veux dire, sauf si vraiment tu y tiens et puis que tu as d'autres affaires avec mais si c'est juste pour une crosse, il n'y a un moment où il ne faut pas non plus s'amuser à construire des murs en banchées de 10 mètres de diable de large, ça ne sert à rien. Une sécurité bien optimisée te permet déjà d'éviter bon nombre de petits cambrioleurs amateurs parce que souvent, ceux qui cambriolent une crosse, c'est des branleurs. On sait très bien où elles vont finir en crosse bibi dans les cités ou un camp de manouches qui n'est pas loin de chez toi même si je n'ai rien contre les manouches mais on sait très bien que dans les camps, il y en a certains qui volent. On sait très bien que dans les cités, les crosses qu'on peut voir qui cabrent, ce n'est pas toutes des crosses achetées, on ne va pas se mentir. Donc, en règle générale, ces mecs-là sont bons en cambriolage mais quand ils tombent face à ça, ils n'ont pas le matériel qu'il faut et puis ça ne vaut pas le coup, c'est trop de prise de risque donc ça ne vaut pas le coup. Après, faites super attention aussi quand justement vous êtes sur la route avec votre remorque. Évitez d'avoir des remorques avec des autocollants partout parce que les gens vont chercher à vous suivre. Petite anecdote, je me suis fait suivre quand j'avais la moto venait de sortir de réparation. Je me suis fait suivre avec ma bécane. J'allais justement à Annecy, direction Suzuki. J'avais une pièce à réparer dessus. Le mec me l'a fait. Je rembarque la moto sur une petite remorque de jardinage, donc la moto bien apparente et tout. Je la ramène chez moi. Je passe un quartier un peu chaud d'Annecy. Enfin, chaud. C'est un quartier où il y a des logements sociaux et sorti du parking, je vois une clio noire qui se déboîte derrière moi mais un peu vite. Et le mec s'est mis deux voitures derrière moi. Mais il a fait une manœuvre qui était un peu... qui était risquée. Et je me suis dit il fait quoi ce gland ? Je continue ma route. Donc après, pour rentrer chez moi, il y a des voies rapides et tout. Et le mec, même au bout de... Allez, 5-6 km, toujours derrière moi. Toujours de bagnole derrière moi. Ça, on continue, on continue. Puis à un moment, arrivé à des ronds-points, pareil, la voiture, elle était toujours derrière moi et elle prenait la même route que moi. Bon, au bout d'une dizaine de kilomètres, tu commences à te poser des questions. Je me disais, mais attends, c'est moi qui commence à me faire des idées où le mec est vraiment en train de me suivre. Or non, là, il me suit bien. Pour en avoir de nouveau le cure-net, je refais de mi-tour à Sylingy, je retourne direction, justement, Annecy. Le mec me suit toujours. Je refais de mi-tour à un rond-point un peu plus loin. Donc en fait, j'étais en train de le balader en cercle comme ça et il y a un moment, le mec a dû s'en rendre compte que je le baladais, que j'étais en train de le promener et que je le regardais dans le rétroviseur et il y a un moment, il m'a lâché justement à la balme et il a pris à droite alors que juste avant, on venait de prendre à gauche et donc en fait, le mec s'est rendu compte que je l'avais cramé. Et moi, j'ai tracé. Donc voilà, c'est le genre de comportement classique. Vous êtes avec une remorque moto ou sur un terrain de crosse et il y a des mecs qui vont chercher à vous suivre sur la route. Ils vont tomber sur vous comme ça par hasard mais ils n'en ont rien à foutre et ils vont voir où vous habitez. Et s'il y a un moyen de venir à la carotte, ils vont venir à la carotte. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a apporté quelques informations. Moi, c'est des informations qui m'ont été apportées à droite à gauche par des renseignements, des amis qui en font, qui m'ont renseigné ou des gens qui ont eu l'expérience. Je me suis pas mal renseigné sur des forums de voir un peu les différentes façons de sécuriser la moto et surtout les différentes méthodes de vol, avoir un peu des expériences de certaines personnes. Si vous aussi, vous avez subi ce genre de problème, un vol de moto, de quad, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, à mettre votre expérience parce que ça peut servir pour d'autres. Donc, les gens peuvent s'adapter sur ces méthodes pour sécuriser les motos. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a été utile et puis à vous abonner sur Insta parce que ça donne de la force. Ça donne de la force à vous abonner aussi à YouTube. Le but, on est à 600, là on a passé les 600. Ça serait cool de passer la barre des 1000. Je vous réserve une petite surprise pour la barre des 1000. Et puis voilà, là il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Donc voilà, si vous voulez être au courant de tout ça, abonnez-vous les copains et puis donnez du soutien. Et puis pour ceux qui veulent rouler avec moi, qui veulent discuter et pas hésiter à venir sur Instagram, je réponds à tout le monde. On ne peut pas dire que je sois débordé. Je ne vais pas me mentir, ce n'est pas avec mes 600 abos, frérot, que je suis débordé. Donc je peux répondre à tout le monde pour le moment, il n'y a pas de souci. Et je le fais avec grand plaisir de vous parler, de rencontrer certaines personnes, c'est super intéressant. Donc voilà, sur ce les gars, passez une bonne soirée et puis à la prochaine. Peace.